Pour retrouver un rang dans un ensemble de valeurs, c'est très simple aussi. Entrez dans cette case, par exemple la première, et tapez égal pour une formule, puis rang. Ouvrez ensuite la parenthèse, je vais donc ensuite rentrer le nombre, donc le premier, 150. Puis on me dit ensuite d'insérer la référence. Donc je mets un point virgule, et la référence c'est de B3, 2 points, jusqu'à B16. Puis encore un point virgule, et ensuite Excel me demande si je le veux par ordre croissant ou décroissant. Si je veux le rang de façon décroissante, je tape 0, si je le veux par ordre croissant, je tape 1. Je le veux par ordre croissant, je mets donc 1. Je ferme la parenthèse, et j'appuie sur Entrez. 150 euros est donc mon huitième grand achat sur l'ensemble des achats. Cependant, si je veux étirer la formule, elle ne sera pas bonne. Car nous automatisons une formule de façon verticale. Il faut donc verrouiller les données. Pour cela, vous allez devoir, dans la barre de formule, vous rendre sur B3, et appuyer sur le signe $. Pareil pour B16. Puis appuyer sur Entrez. Vous pouvez alors automatiser la formule, en appuyant sur le petit carré en bas à droite, et en descendant. Vous voyez que les rangs sont donc apparus. Sur les 14 chiffres, 1020 est donc la 14ème valeur la plus élevée, et la plus petite valeur est 14. Nous souhaitons, à présent, voir quelle est la plus grande valeur de ce tableau. Pour cela, nous allons voir dans Plus grande valeur, vous allez appuyer sur cette case, et taper Égal, Grande.Valeur, et ouvrir la parenthèse. Ici, il nous demande la matrice, c'est-à-dire de quelle valeur à quelle valeur. Nous allons donc descendre et sélectionner une matrice qui est du VAD 150 à 1020. Puis, point virgule, il nous demande ensuite quel rang nous voulons. Nous voulons donc le rang 1, et nous allons appuyer sur 1. Fermez la parenthèse, et entrer. Il nous dit que la plus grande valeur est donc 1020. Si nous vérifions dans notre tableau, c'est bien le cas. Si nous voulons, par exemple, maintenant la 3ème plus grande valeur. Nous allons faire la même opération. Égal, grande, point, valeur. Ouvrez la parenthèse. Toujours de la case B3. A la case B16. Et nous allons entrer comme chiffre, par exemple, le 3ème. Fermez la parenthèse, et entrer. Il nous dit que la 3ème plus grande valeur est 520. Nous pouvons faire pareil pour la plus petite valeur, en mettant Égal, Petite, Point Valeur. Ouvrez la parenthèse, de B3 à B16, et nous allons taper 1. La plus petite valeur, nous retrouvons bien 14. Et la 8ème plus petite valeur, toujours la même opération, Petite, Point Valeur. Ouvrez la parenthèse, entre B3 et B16, nous voulons la 8ème plus petite valeur. La 8ème plus petite valeur est donc 150. Merci. Merci.